Les gars il y a EA Sports qui nous a envoyé une tablette avec des manettes pour voter pour la TOTS Bundesliga Donc on va faire ensemble nos votes pour la TOTS Bundesliga avec une formation 4-3-3 Alors aussi il y aura le chat Twitch qui aura son mot à dire 25 mois on va faire notre 11 de la TOTS Oh il est beau, il est beau il en joue Oh il est beau il en joue Et du coup les amis après derrière on va aussi faire le vote de la TOTS Bundes du chat Sachant que je tiens à être précis avec vous les amis La Bundesliga on a vu quelques matchs cette année On n'est pas des experts Bon on a suivi l'exploit du Bayern Leverkusen Je pense que tu auras beaucoup de joueurs de Leverkusen dans notre 11 Sûrement aussi du 11 de la commune Mais on n'a pas vu tous les matchs de la Bundes Donc Liam va faire son vote et moi je vais faire mon vote après les gars Donc voilà, on va d'abord commencer par le goal de la TOTS Bundesliga Et Liam, tu mets qui ? Les goalkeepers Alors pour moi les gars les gardiens Bah du coup c'est les gardiens T'as Gobel, Bowman, Erdeki, Nubel ou Neuer Donc le petit flex c'est qu'on vous frappe pas sur l'ordinateur les gars Mais on votera directement sur la petite tablette Alors les amis moi j'ai deux choix Donc on va commencer par ma TOTS Le premier c'est Erdeki, gardien de Leverkusen Il a fait une bonne saison Même une saison magnifique Il est champion d'Allemagne Et j'ai aussi pensé à Kobel de Borussia Dortmund Pour être totalement franc avec vous les amis Je suis pas expert de la Bundesliga Je vais mettre Erdeki Parce qu'il est champion avec le Leverkusen Donc on va mettre ici Et comme c'est un magnet ça reste collé C'est une masterclass Maintenant en terme de défenseur Voilà il est sélectionné pour la TOTS Bundes Il y a 4 défenseurs du coup Alors en sachant les gars que voilà C'est le 11 type Mais il y aura quand même des joueurs TOTS Qui ne seront pas sélectionnés là Mais qui ont quand même une carte TOTS dans le jeu Défenseur droit je pense qu'on peut pas se tromper Frimpong, Jeremy Frimpong à droite Je vais essayer que ça colle Donc moi c'est Frimpong à droite Je pense que là il n'y a pas de soucis Il a fait une saison incroyable Si ce n'est peut-être l'un des tout meilleurs latéral droit du monde Actuellement il est vraiment vraiment très très fort Ensuite à gauche Ça sera pas une surprise aussi Ça va être son collègue Grimaldo Une recrue C'était un joueur, l'un des joueurs les plus importants Dans l'effectif de Leverkusen Bravo à Grimaldo pour sa saison incroyable Il a été tellement décisif Offensivement comme défensivement Il a mis des bangers Franchement rien à dire Au niveau des latéraux je pense qu'il n'y a pas plus simple Frimpong Grimaldo Pas plus simple Maintenant dans l'axe J'avais une hésitation Je vais commencer par le joueur J'ai pas trop d'hésitation C'est Jonathan Taz avec Leverkusen Et après l'autre défenseur central Il y avait le choix entre Schlotterbeck Simakon Bon Heinrich c'est à droite Rome c'est à gauche Weiser c'est à droite Et Anton Je crois que c'est défenseur central Ou défenseur à gauche Pour moi ça va jouer entre Schlotterbeck et Simakon Pour être totalement honnête avec vous les frérots J'ai pas vu énormément de matchs de Bundes Tapsoba les gars il est pas sélectionné Non Tapsoba Ils sont pas sélectionnés Non ils sont pas sélectionnés Regardez juste vite fait sur le PSC Du coup les sélectionnés que nous on a Je vois il y a Mitchell Weiser Il y a Frippong Tarr Rome Midlestad Anton Schlotterbeck Heinrich Voilà Il y a pas Eumels Il y a pas beaucoup de choix Donc moi je Honnêtement les fois Pas de notre faute Moi je pense que je vais mettre Simakon Le joueur le côté français C'est comme ça que là j'ai choisi Simakon Je pense qu'il aurait peut-être une carte sympa S'il a une bonne petite carte Schlotterbeck aussi Mais je vais mettre Simakon les frérots Pour être totalement froid avec vous Donc maintenant on passe au milieu de terrain Pour la TOTS Bundesliga On va vous montrer tout de suite les gars Du coup les sélectionnés au milieu de terrain Moi je pense qu'il y aura des hésitations Peut-être sur un ou deux postes Sinon voilà je pense qu'il y a aussi Un ou deux joueurs qui sont Obligés d'être dans cette TOTS Bundesliga Pour la saison 2023 2024 Alors moi le premier joueur que je vais mettre les gars Et franchement moi je suis pas Je suis pas un énorme fan de ce joueur là En tout cas j'étais pas un énorme fan de ce joueur là C'est Granit Chaka les frérots Ce joueur là j'ai toujours trouvé un peu surcoté Depuis 2-3 ans C'est un joueur qui a complètement Qui s'est révolutionné en fait Et maintenant il est incroyable Ces deux dernières saisons Arsenal ont été fantastiques Et cette saison aujourd'hui à l'Everkouzen Franchement ça a été une totale réussite Ah bref chef j'ai mal au bras déjà Ça commence à tirer Non Chaka les gars pour moi il fait une saison incroyable Ça a été l'un des meilleurs joueurs En Allemagne En milieu de terrain En tout cas franchement bravo à lui L'autre joueur que je vais mettre c'est la pépite Florian Wirtz Ouais Je vais mettre à droite Tiens je vais mettre Florian Wirtz à droite Franchement il n'y a pas trop de débat à faire là-dessus Par contre Le troisième milieu de terrain Même moi j'avais des doutes Bah j'ai des doutes Mais ça va être vite réglé les gars je crois J'hésite entre trois joueurs Je vais vous les mettre ici Il y a aussi Sané que j'aurais potentiellement pu mettre Mais je crois que Sané c'est plus un élément Il y est l'ami en tant que milieu de terrain Donc bon c'est un peu dommage J'hésite entre trois joueurs Le premier c'est Palacios de Leverkusen Dans un profil un peu plus défensif Palacios il a fait une grosse saison Avec Leverkusen Ça a été un très bon joueur Mais quant à Zaka Wirtz Peut-être qu'il faudra un profil un peu plus défensif Plutôt boxe-to-boxe Mais moi les gars je veux que ça soit une équipe offensive Et là les deux derniers choix c'est Xavi Simons ou Jamal Moussiala Pour la tot de Liam Pour ma tot Pour la tot de mes gars duels Moi les gars alors j'adore ce joueur Peut-être que c'est mon côté futur parisien qui parle Mais je trouve que la première année de Xavi Simons Elle a été incroyable en Bundesliga Il a fait beaucoup de pas SD Il a été très influent pour l'équipe de Leipzig Il a mis des buts Comme j'ai dit il a été décisif Et tout de suite il a été dedans pour cette équipe du RB Leipzig Pour moi les gars je vais mettre Xavi Simons Et je trouve que Jamal Moussiala c'est un énorme crack En fait il y a déjà ce profil de numéro 10 Ce profil créateur avec Florian Wiertz Et j'ai trouvé Florian Wiertz plus décisif que Jamal Moussiala Même si Jamal Moussiala a fait une énorme saison Donc voilà c'est pour ça que pour moi mon milieu de terrain c'est Xavi Simons Xhaka et Florian Wiertz Dites moi ce que vous en pensez les frérots Et maintenant on va faire les attaquants Il y a 3 attaquants On va pas parler des liers gauche, buteurs et les droits Non c'est 3 attaquants Que tu sois liers gauche, liers droit, buteurs C'est considéré comme un attaquant Pour moi l'attaque c'est pas plus difficile dans cette note Non alors déjà je crois que je vais mettre Harry Kane devant Il a 32 buts il me semble Ou 32-33 je crois Ouais c'est une folie le nombre de buts qu'il a Donc moi je vais mettre Harry Kane en pointe J'ai aussi mettre Seru Girassi Seru Girassi les amis Deuxième meilleur buteur du coup de Stuttgart Ouais Il a fait une saison qu'avec Stuttgart Il a été dit ouais franchement c'est magnifique sa saison Maintenant j'hésite entre deux joueurs Le premier c'est Loïs Openda de Lapsiche Il a fait aussi une super saison Et pour moi c'était un petit peu un coup de coeur Sur les quelques matchs que j'ai vu cette année en Bundesliga du Bayern Leverkusen Victor Boniface Je sais qu'il s'est blessé pendant longtemps Boniface Je sais qu'il a une blessure Pendant la cage je crois Il s'allait éloigner des terrains pendant longtemps Mais je trouve que quand même La saison de Boniface Son début de saison est incroyable Et juste pour ça je pense les gars Boniface je vais le mettre ici Ça c'est mon trio d'attaque avec Boniface Kane et Seru Girassi Il y a beaucoup de joueurs qui ont peut-être pu mériter leur place Du coup Vince montre moi la Spikeheim Qu'est-ce que vous en pensez les frérots Frimpont, Simakanta, Grimaldo, Herdeki, Wirtz, Shaka, Simmons Bon on vous voit super bien Girassi, Kane et Boniface Dites moi ce que vous en pensez de mon équipe Et s'il y avait des joueurs à changer ou pas Ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de Leverkusen Mais en même temps Logique Pour être totalement net avec toi C'est un peu normal j'ai envie de te dire Donc voilà Maintenant Vince ça va être à ton tour de faire ta 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 Bah moi les gars je veux pas perdre plus de temps que ça Euh j'avais un petit doute potentiellement sur Simakant Peut-être j'aurais mis Schlotterbeck Ok Ah tiens tiens moi ça J'aurais quand même mis Schlotterbeck Euh voilà Parce que je pense Je croyais qu'il avait marqué en plus 2-3 buts très importants pour le Dortmund Cette année Donc je vais mettre Schlotterbeck ici Voilà je vais mettre juste ici les gars Schlotterbeck Là maintenant pour les milieux de terrain On va vous demander votre avis les gars pour la totes etc On va la fera sur l'ordinateur pour vous Euh moi j'aurais pas forcément mis Chaka les gars J'aurais mis Musiala J'aurais mis Musiala Ah ouais t'en as mis un milieux de terrain J'aurais besoin du stick Musiala Tiens J'aurais pas mis Chaka les gars J'aurais mis Musiala au mitard Et du coup j'aurais mis Samus Musiala et Viertz Bon c'est très offensif les gars Arrête il n'y a pas numéro 6 là Il n'y a pas numéro 6 mais on est en Bundes les gars Ouais c'est ça Et offensivement les gars Euh moi de base J'étais parti sur l'idée de mettre Luis Openda Mais je me dis que Dans une attaque pour la totes Bundesliga S'il n'y a pas de joueur de Leverkusen C'est quand même un petit désastre Donc moi je vais garder cette attaque Avec Boniface Kane Guerraci 60-40 pour Boniface 60 pour Boniface 40 pour Luis Openda Qui réalise une très très grosse saison Avec le RB Leipzig Il faut le dire C'est monumental Il vient de Lens Et en plus de ça Voilà les supporters Lenssois Je sais pas si vous l'avez mauvaise Contre Openda Les supporters Lenssois Si vous l'avez toujours mauvaise Si vous l'avez toujours mauvaise Mais voilà Moi j'aurais mis potentiellement Luis Openda En tout cas c'est 50-50 Par contre J'aurais laissé hier Dès qu'il a aidé au goal Ouais Les amis Maintenant c'est autour de la commune Les amis Voici le 11 de la communauté Sur Twitch Partage nous ton vote Et dis nous ce que t'en penses Euh pratiquement la même que moi En vrai Chiche Pratiquement la même que moi Liam influence Liam influence le chat Twitch Le chat Twitch influence le monde Peut être que c'est ça Peut être que c'est ça Donc les gars merci à Ayé pour Pour la L'opportunité Ouais l'opportunité J'ai déjà rangé Ah tu l'as déjà rangé J'ai déjà rangé Ah d'accord Je suis le mec rouleau en soirée Je vous Désolé les gars Je suis le mec rouleau en soirée Ah bah d'accord Dès 20h30 je commence à ranger Ah mais en même temps Il y a quart de finale Ligue des champions Real City Et Bayern Arsenal Oui c'est moi le grand mécholo En tout cas merci à Ayé Les gars pour l'opportunité Et voilà N'hésitez pas à voter Pour la Totsbunussega les gars C'est sur le site J.E. Faites la Totsbunussega Envoyez nous les frères Merci les BG Merci